Et salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va visiter une ferme qui fait du Roblochon en Haute-Savoie à Orsier exactement ça te plaît toi le Roblochon ? J'ai dans le Robloch moi ! Ouais et vous vous aimez le Roblochon ? Vous nous direz en commentaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à vous abonner à la chaîne à activer les notifications avec la petite cloche et à lâcher un pouce bleu bah ouais parce que c'est cool et ouais et là on est en montagne je peux vous dire on suit les vaches c'est pas simple allez on est parti les gars Musique de générique Musique de générique Bonjour et bienvenue au Geek Les Hermones à Orsier donc je m'appelle Florian Cavarnia je suis associé à Jacques Cadoux ici hors cadre familial depuis 2009 pas du tout de famille agricole je suis arrivé ici par passion parce que d'abord les engins et les tracteurs me plaisaient bien et ensuite il y a la passion des vaches qui est venue et puis la passion pour le métier pour l'agriculture en général quoi ce qui me plaît le plus bah déjà c'est le fait d'être dehors de travailler un petit peu avec la nature avec du vivant et puis le fait que ce soit varié tous les jours au quotidien il n'y a jamais une journée qui est qui est pareil quoi c'est tous les jours bon ben on est tributaire de la météo alors ben des fois c'est des fois c'est plaisant quand ça fait beau comme aujourd'hui puis des fois c'est un peu moins drôle mais sinon voilà c'est c'est le fait qu'il n'y a pas un jour pareil quoi ici on produit du lait AOP pour le Roblochon et l'abondance donc on a les deux on est sur les deux secteurs pour les deux AOP Jacques Cadoux exploitant agricole sur le GAEC depuis 1991 Associé avec Florian depuis 2009 et avant j'étais en GAEC c'était un GAEC père-fils 26 MR L'historique la ferme elle date depuis mon grand-père qu'il a cédé à mon père en 1969 mon père a été tout seul jusqu'en 91 et c'est là où je suis rentré dans le GAEC donc production qui devait de 60.000 dans les années 70 200.000 kilos de lait dans les années 91 et aujourd'hui on est à 450.000 quoi avec une superficie qui a augmenté au prorata de la production dans mon métier ma passion c'est l'élevage et tout ce qui est lié à la fenaison j'adore la culture de l'herbe on essaye de progresser et je pense qu'on a encore beaucoup à prendre là dessus voilà tout ce qui est séchage en grange ça c'est ma passion une chose qui me plaît sur l'exploitation c'est le travail d'équipe j'ai travaillé tout seul pendant sept ans c'était pas facile et aujourd'hui on peut être jusqu'à quatre ou cinq personnes au moment des fenaisons alors moi c'est Victor Cadoux donc j'ai 18 ans je suis étudiant donc en première année de BTS AXE donc AXE ça veut dire analyse conduite et stratégie d'entreprise agricole donc c'est un BTS qui va concerner toute la gestion agricole économique ben je travaille les week-ends et les vacances donc avec Florian et mon père sur l'exploitation familiale je suis au lycée à la mode Cervelex à côté de Chambéry sur la ferme on a donc 60 vaches laitières on produit du lait pour l'AOP reblochon et abondance de sa voix donc 60 laitières à environ 130 hectares on produit donc tout notre fourrage donc essentiellement on a que de la prairie quelques hectares de blé et 6 hectares de betterave cette année je crois qu'on a trois hectares de blé et donc voilà donc ils sont deux pour travailler sur l'exploitation moi ce que je préfère dans le métier alors j'aime tout mais j'ai une petite préférence donc sur les vaches donc sur toute la partie qui est génétique donc la partie qu'on appelle génétique donc voilà c'est la reproduction sélection du taureau pour avoir donc amélioré le troupeau moi j'aime bien voilà avoir des belles vaches morphologiquement des grandes vaches voilà donc moi c'est la partie qui me plaît j'aime bien aussi la partie alimentation et j'aime bien aussi les tracteurs et la partie agronomique surtout donc la façon de travailler le sol les variétés qu'on sélectionne ça me plaît aussi donc voilà la génétique et l'agronomie je dirais l'avenir moi je le vois à travers différentes choses donc j'aimerais donc après avoir fini mon BTS donc il me reste une année à faire j'aimerais donc travailler un peu partout donc en France découvrir plusieurs façons de travailler alors j'aimerais bien travailler en ETA parce que j'aime bien le matériel aussi donc pouvoir conduire donc une diversité d'engins différents voire différentes façons de travailler donc dans différentes fermes et puis après j'aimerais bien revenir donc d'ici quatre cinq ans donc pour pouvoir m'installer sur la ferme familiale à grandir un petit peu le troupeau et donc apporter voilà donc de différentes choses donc sur la génétique sur la partie agronomique voilà donc j'aimerais apporter mon petit plus aussi au système qui est déjà en place parce que c'est ce qui m'intéresserait à l'avenir c'est une fierté avant tout d'être donc dans le milieu agricole c'est un milieu qui n'est pas commun c'est vraiment un métier qui est à la base de tout donc voilà on est producteur c'est sûr que c'est une fierté et on aime bien aussi avoir les retours des gens pour dire il était bon c'est cool et ouais c'est aussi une fierté de le partager et de le faire découvrir aux gens parce que c'est un métier qui reste quand même assez mal connu et qui a besoin aujourd'hui de se faire redécouvrir je pense Musique 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 Salut Victor Salut Raphaël Ça va bien ? Bah ouais la fin Et bah cool Bon bah bienvenue au Gag des Hermones Merci beaucoup Et puis bah je t'ai à ce monsieur pour la visite Allez c'est parti Donc ici on est dans la partie laiterie avec le temps où le lait des deux traites arrivent le matin et le soir qui est collecté tous les jours donc on a aussi toute la partie pour les veaux la partie reproduction pour le troupeau donc c'est une partie qui reste assez essentielle dans la ferme donc on va continuer d'aller voir la salle de traite Ok allez c'est parti Bah du coup donc ici on est dans la partie la salle de traite Ok Donc où les vaches passent deux fois par jour donc le matin 5h30, 5h45, ils débarrent notre aire puis le soir pareil donc on appelle ça donc une salle de traite on s'appelle une 2x5 on a deux quais où les vaches passent donc par groupe de 5 parce qu'on a 5 postes et donc elles attendent dehors alors on rentre, on les lave, on les prépare on les branche avec ce qu'on appelle des griffes et après donc une fois qu'elles sont finies ça se décroche automatiquement parce que dedans il y a un capteur donc quand le lait coule plus hop la griffe s'en va donc après c'est quand même à l'éleveur de contrôler des fois qu'il y a pas une fausse traite ou autre et après donc on... et donc après une fois que tout le cas est fini elles sortent elles retournent dans un exercice qui est dehors et on fait rentrer un nouveau groupe Ok donc voilà et du coup ça reste... ça reste du coup un matériel assez traditionnel enfin presque traditionnel même si ça reste moderne quand même comme équipement on a pas de robots ici non 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 ici il n'y a pas de robots donc mon père et Florian ont fait le choix de rester en salle de traite que ce soit par exemple Florian, mon père, moi, mon frère on aime traire donc nous voir passer les vaches tous les jours et traire c'est être au contact des animaux ça nous plaît donc puis le robot c'est une autre façon de travailler mais qui ne nous convient pas je dis nous mais ça ne nous convient pas pour moi mon père et au Florent ça ne convient pas on aime voir les vaches c'est notre métier donc puis on est attaché et puis voilà oui tout à fait ça ça dépend d'autre à chacun oui oui voilà chacun a sa façon de travailler nous c'est comme ça et puis ça marche très bien ça marche très bien le bâtiment en 1991 il est toujours très fonctionnel il marche aujourd'hui pour les 60 létiers qu'on a ça nous va très bien et du coup des machines de Laval oui donc ça a été c'est de Laval depuis toujours dans ce bâtiment ça marche très bien on en est content donc on continue toujours avec cette marque qui marche assez bien oui après il y a des autres marques les autres marques marchent très bien aussi mais si ça reste de Laval et on en est content on est assez content ok donc voilà c'est un endroit important presque deux fois par jour trois heures par jour au total donc c'est important d'y être bien c'est le coeur de votre métier quand même oui oui ça reste le coeur du métier c'est très très important et on constate que c'est super propre c'est vraiment c'est vraiment nickel voilà c'est plutôt rassurant j'ai envie de dire mais c'est vraiment bah c'est important aussi que ce soit propre parce qu'on récolte enfin c'est du lait ça reste de l'alimentaire donc c'est important que ça soit propre aussi donc oui oui c'est important de montrer ça parce qu'il y a des personnes des fois qui pensent que dans les fermes c'est pas forcément entretenu et tout ça voilà une fois de plus on a l'exemple que c'est vraiment c'est nickel on pourrait manger par terre voilà voilà donc c'est lavé tous les jours après chaque traite et après donc par exemple je pense que c'est une fois par mois à peu près on a là vraiment de fond en comble avec des produits des produits qui agissent un peu plus et qui vraiment nettoient vraiment de fond en comble mais vraiment c'est un coup de jet qui a fait bien tous les jeux deux fois par jour des fois même entre chaque passage de vache on re-nettoie toute la partie où les vaches passent pour que ce soit vraiment propre même des fois on donne un coup de jet sur les griffes vraiment ça compte aussi beaucoup pour nous c'est vraiment voilà c'est après nous on aime travailler quand c'est propre bah ça s'ouvre en tout cas voilà donc c'est une part assez importante donc je pense qu'on va passer au vache allez moi je te suis je te suis c'est parti donc là on est dans la partie couchage des vaches ok donc où elle passe donc tout l'hiver où elle dorme tout l'hiver l'été quand il fait chaud elle dorme aussi ici parce qu'on a installé donc des ventilateurs ouais tout le long et après donc on a 55 places cette partie là elle a été refaite en 2010 donc quand Florian est rentrée donc sur la ferme ouais avant c'était ce qu'on appelle une mer payée donc il y avait que de la paille partout par terre ouais elle se couchait et ils ont voulu monter donc en confort pour les vaches donc on a fait ce qu'on appelle des logettes donc elles ont c'est séparé en 55 places et en gros donc c'est une marche qui a été faite avec un matelas où on met de la paille tous les jours qu'on enlève tous les jours enfin à chaque matin et soir on l'enlève elle s'en va donc ce qu'on appelle sur la fumière c'est nettoyer avec le robot et donc on remet la paille tous les jours et elles sont couchées là donc elles y passent beaucoup de temps très souvent une vache ça passe la majorité de son temps couché donc vraiment c'est un confort pour les vaches qu'on peut voir matelas, paille, elles sont vraiment très bien pour les lever le matin c'est assez dur c'est assez dur et donc je pense que ce soit Florian ou mon père il regrette pas d'être passé en logette c'est vraiment on ressent vraiment un confort et depuis qu'ils ont refait cette partie là il y a eu un gain en lait on n'a rien changé dans la ration rien changé dans les vaches juste avec le confort on a gagné en lait ah ouais ça c'est incroyable comme quoi ça compte beaucoup on peut les voir de plus près du coup parce que du coup on va aller montrer ça à l'image on est à 55 places elles sont séparées donc c'est des logettes battantes en fait donc s'il y en a une qui est plus grosse que l'autre ça peut bouger ah oui et c'est des vaches qui sont assez calmes elles sont... il y en a qui dorment là ça bouge pas donc ouais non je pense que c'est un... c'est vraiment important le confort dans les vaches et on ressent vraiment qu'elles sont bien dedans parce que si elles y étaient pas elles étaient pas bien je pense qu'on verrait la différence c'est vrai que là elles sont toutes couchées elles ont l'air bien tranquilles et là du coup... donc le sol il est en tapis donc c'est un tapis anti-dérapant et donc ça permet donc qu'elles ne glissent pas et c'est assez confortable de marcher dessus aussi et vraiment donc on a fait là il y a la marche en dessus qui est faite en tapis qu'on va aller voir après et c'est pareil ça aussi donc quand ça a tout été repensé ça a vraiment été repensé donc dans le confort de l'animal donc que ce soit le touchage ou autre des choses qui arrivent et oui ça fait partie du métier ça fait partie du truc et donc ouais ça a été vraiment je pense quelque chose d'important le confort pour les vaches et du coup tu disais qu'avant c'était tout en air paillé ici ouais alors c'était tout du même niveau donc la marche là n'était pas il y avait donc les deux il y avait il y avait pas tout ça c'était tout des escaliers et elles descendaient et elles se couchaient où elles voulaient mais ben il y avait donc ici on a pas beaucoup de paille parce qu'on est pas dans une région sérialière donc faut acheter de la paille c'est un coût du coup on paillait pas beaucoup enfin pas beaucoup on faisait avec la paille qu'on avait on avait des vaches qui étaient un peu plus sales et c'était fait pour 40 vaches et on aurait mis 60 vaches dans une air paillé je pense que ça aurait pas été adapté donc Florian s'est installé ils ont ragrandi c'est un investissement tout ça donc qui a été fait donc pour l'animal mais aujourd'hui on s'y est retrouvé il y a un gain qui a été fait derrière le lait mon père m'a dit avec le bâtiment Lédac qu'on ira voir tout à l'heure et la brosse ça a été vraiment un gain assez important dans le bien-être animal sans qu'on ait rien changé autour juste le confort de l'animal on voit qu'elles sont bien elles ont leurs petits matelas ouais ouais c'est ça elles sont assez... t'es un salut salut toi bon elle va pas rester avec nous non elle est pas elles vont manger nos colas donc je pense qu'on va passer à la suite on va aller voir on continue on continue ici donc on arrive dans la cour c'est la cour extérieure ouais donc brosse, abreuvoir donc les distributions d'aliments concentrés donc c'est un bâtiment spécial donc ce qu'on appelle un bâtiment Richem donc qui est ouvert il est ouvert les vaches sont quasiment en fait tout le temps dehors parce que la cour ouverte elles sont obligées d'y passer tout le temps et donc bon c'est un bâtiment qui demande beaucoup de temps de travail mais à côté de ça on s'y retrouve parce que ben voilà il y a un rayon de soleil elles viennent tout au soleil elles viennent prendre le soleil c'est vraiment un plus aujourd'hui après ça demande du temps mais je pense que je pense que ça vaut le coup d'être comme ça et oui donc elles sont là elles vivent bien elles ont pas l'air bien elles ont pas l'air bien stressées ah bah non non elles sont et puis la brosse la brosse la brosse il y a toujours une qui a l'idée dessous à se faire gratter à toujours à la brosse ça c'est c'est vraiment ouais c'est vraiment quelque chose ça parait pas comme ça mais hop et ouais elle se gratte toujours dessous vraiment c'est c'est un bâtiment qui est particulier il y en a pas beaucoup c'est originaire du Doubs et du Jura et c'est mon grand père qui avait trouvé l'idée de faire un bâtiment Richem donc ça remonte à 1991 il a eu l'idée de faire le bâtiment et donc voilà c'est on le verra en drone de toute façon le bâtiment on montrera les images c'est un bâtiment qui vieillit bien ah ouais en tout cas c'est très chouette et puis alors le cadre est juste incroyable ouais c'est sympa on voit la Suisse on voit une lac on voit plein de choses alors les vaches là qui sont ouais elles ont la vue ici donc elles sont pas trop elles sont pas trop mal logées il y a les montagnes la vue elles sont bien elles sont bien elles sont plus que bien donc on va faire peut-être le tour un peu des équipements dans le bâtiment allez continuons la brosse donc de chez Delaval toujours la brosse donc c'est ça ici donc à brevoir bon là normalement elles ont du sel mais bon là il y en a plus elles l'ont fini ce n'est que partie revise voilà on leur en ramènera et là c'est ah c'est l'élément clé pour les vaches c'est un distributeur concentré donc c'est donc donc c'est un mélange de céréales donc il y a de l'orge du maïs euh sous forme de granulés qui est distribué donc elles ont un collier autour du cou chacune et elles rentrent en fait et donc on détecte donc c'est telle vache et nous on a rentré dans l'ordinateur elle a dit bah telle vache elle a le droit à temps ok donc ça dépend de beaucoup de choses en fait ça dépend de la quantité de la qu'elle va faire des fois ça dépend bah si elles sont un peu plus mecs que les autres on va leur en mettre un petit peu plus pour qu'elle pour qu'elles reprennent donc de l'état ce qu'on appelle de l'état corporel et donc bah une fois qu'elles ont fini qu'elles ont mangé leur quota terminé elles en ont plus et donc elles reviennent donc elles ont le droit par exemple à 3 kg de 3 kg d'aliments par jour donc elle s'est dispatchée sur toute la journée petit à petit et donc bah quand elles ont fini bah rendez-vous demain c'est ça donc voilà c'est ah c'est pas ça par contre il y a toujours la queue devant devant le lac c'est vraiment quelque chose de et puis c'est un investissement qui s'est retrouvé parce qu'on a juste beaucoup mieux au cas par cas par vache avant bah c'était tout le monde pareil tout le monde a la même sauce toi que tu fasses tant de lait pas de lait c'est 2 kg par tête et là donc le DAC il a permis donc d'ajuster à la vache par vache donc on a fait des économies sur l'aliment parce que les vaches qu'on avait pas besoin bah elles en ont pas et celles qu'on en a besoin on leur en donne un peu plus ça permet d'être juste et c'est un outil aujourd'hui qui est essentiel essentiel vraiment attendez regardez on a de la visite et voilà voyez elles sont hop j'ai suivi la caméra elles sont voyez elles sont malheureuses c'est affreux donc ici d'ailleurs on a deux races de vaches dans le troupeau donc la race abondance qui est une race de la région donc qui vient donc donc de la vallée d'abondance qui vient donc de Thônes c'est une région originaire vraiment du coin et après donc celles qui ont plus de blanc donc tu as acheté blanc marron c'est la Montbéliarde donc une race qui est originaire du Doubs et du Jura donc c'est un mix des deux qui a été fait donc nous ici on est obligé d'avoir donc de conserver la race abondance parce qu'on fait également donc de l'abondance et du reblochon donc il faut une partie de vache abondance et la Montbéliarde c'est une race qui a été faite un choix qui a été fait il y a plus longtemps c'est on a mon père apprécie beaucoup cette race je pense que Florian Florian aussi c'est une race de coeur c'est important c'est un métier de coeur de toute façon et voilà donc après chaque éleveur choisit sa race bon après ici on est structuré on a le droit à l'abondance à la Montbéliarde et à la race tarine donc c'est une autre race dans le cahier des charges du reblochon et de l'abondance c'est comme ça on a le droit que à ces races là après ceux qui font du lait standard ils peuvent choisir n'importe quelle race les races on les choisit des fois par leur potentiel parce qu'on aime la race aussi parce que voilà il y a quelque chose comme ça moi c'est la race Montbéliarde c'est comme ça moi j'ai j'apprécie beaucoup c'est regardez le cadreur parce qu'il s'est fait une bonne amie alors il fallait qu'on en parle donc voilà c'est une race je suis plus mon béliarde qu'abondance et c'est vraiment une race de coeur qui a été choisie donc après chacun a choisi comme il veut mais ici on a quand même une restriction au niveau des races de préserver des races locales donc ce qui est normal pour l'image du reblochon donc on va peut-être finir faire le tour et puis on va passer donc couleur d'alimentation ouais exactement allez on continue en tout cas ce bâtiment c'est original j'en avais pas vu beaucoup des comme ça mais c'est mais déjà premièrement c'est joli c'est super beau ça fait vraiment montagne et et bah Haute-Savoie quoi c'est bête à dire mais c'est vrai ça conserve un peu ce côté un petit peu traditionnel et puis et puis on voit que les vaches elles s'y plaisent bien quoi elles s'y plaisent bien bon voilà c'est un bâtiment bon l'hiver avec la neige c'est sûr que c'est un peu plus pénible ça demande plus de temps de travail parce qu'il faut racler toute cette cour l'hiver c'est deux fois ça prend du temps mais je pense que les vaches s'y retrouvent quand même dans le confort bon on a lavé les bottes et les chaussures et et bah allez on continue du coup donc là on est donc dans le coureur d'alimentation on va aller voir bah où on distribue à manger et puis où les genisses et les veaux ils résident donc là c'est tout le coureur d'alimentation ce qu'on appelle le coureur d'alimentation donc où on distribue les fourrages et les concentrés donc matin et soir donc là le côté des vaches fêtières et là donc là il y a toutes les vaches des veaux des genisses donc par ordre par tranche d'âge ok donc les deux là ils sont encore au lait mais donc ils commencent doucement à passer donc sur des fourrages secs et donc ceux là ce qu'on appelle donc des veaux qui sont sevrés donc ils ne boivent plus de lait ils sont passés donc au foin et donc ils mangent du foin et des croquettes ils ont faim ? ouais ils ont bien morré ce matin donc euh il va bien s'arrêter tout seul voilà donc ils sont dans les cases nous on a fait le choix ils ne sont pas sur paille ils sont ce qu'on appelle sur compost végétal ok explique nous ce que c'est donc à première vue on dirait que c'est sale mais pas du tout en fait c'est un produit donc quand vous apportez donc vos déchets verts donc par exemple dans les déchetteries donc les branches, les feuilles les tontes de la pelouse ça va dans ce qu'on appelle une compostière donc où ils compostent le produit en fait donc il est broyé et il est travaillé et ça donne donc un produit sec donc comme une poudre noire et en fait on l'étale et c'est un produit donc qui permet vraiment de garder donc les genissos secs qui nous on est pas en région céréalière donc la paille on en a pas beaucoup faut l'acheter par camion ça a un coût et on a le compost donc qui est pas loin qui est sur la commune d'à côté et donc on en achète par camion ou une entreprise vient nous le livrer et nous donc on l'étale dans les cases et on retourne et ça permet donc de garder vraiment des genissos secs et on a été assez étonné parce que ça garde vraiment des genissos très très propre bah c'est vrai que c'est ce que j'allais te dire on voit que les vaches souvent bah voilà elles ont de la terre elles ont pas que de la terre c'est des vaches c'est des vaches mais là elles sont nickels on va les voir de plus près d'ailleurs parce que c'est assez impressionnant d'ailleurs regardez comme elles sont nickels donc jusqu'au bout on dirait vraiment que vous les avez lavé avant que non non ça ferait du monde à laver ça ferait un peu de monde à laver je connaissais pas ce système mais ouais ouais c'est vrai que c'est marrant de voir ça on dirait vraiment que c'est de la terre en fait et elles sont super propres quoi ouais vraiment c'est donc là on a réparti on a réouvert les cases parce qu'on a sorti des adus elle se gratte donc on a sorti donc déjà des lots de veaux et de genis qui sont déjà en champ et donc là c'est les petits donc là ce lot là on voudrait le sortir cette semaine enfin si on y arrive c'est toujours pareil avec la météo en ce moment qui est un peu compliqué c'est un peu compliqué mais voilà donc on aimerait les sortir par contre ceux là bah ils étaient jeunes donc on les a encore jamais sortis donc on va leur apprendre donc c'est tout un apprentissage qu'on leur fait ils vont dehors on leur apprend ce que c'est que le fil électrique généralement ils mettent le museau au dessus faut qu'ils comprennent mais donc on les apprend au début ils sont jeunes on peut pas les mettre à l'herbe on peut pas donc au début ils sont au foin et progressivement ils passent sur de l'herbe c'est une transition alimentaire parce que si on les met vraiment tout de suite dans l'herbe il deviendrait malade ça les ferait malade comme si on mange un sachet de bonbons entier je pense que l'estomac il apprécierait pas c'est une transition alimentaire l'alimentation c'est un point clé en élevage donc voilà donc là au fond on a donc des vaches donc c'est ce qu'on appelle des lots on appelle des vaches taris donc c'est des vaches en vacances en fait on ne les traite plus elles attendent leur veau donc une vache on la traite dix mois dans l'année sous les douze et donc généralement deux mois avant le terme donc avant qu'elle fasse son veau on la tarie donc on arrête de la traire elle est en vacances donc elle fait sa vie dans les parcs pour l'hiver ici donc ça permet donc de reposer la mamelle qu'elle elle se refasse une santé aussi et donc après généralement elles font leur veau au 9ème mois le veau il reste un peu avec sa mère et tête après on l'enlève donc il va en niche au début il est qu'un jour qu'un jour tout seul enfin oui qu'un jour tout seul après il passe en box collectif comme ici donc il est nourri avec le lait de sa mère après donc la mère les 7 premiers jours le lait n'est pas consommable pour nous ce qu'on appelle le colostrum c'est un lait qui est vachement riche en anticorps et donc le veau il en a absolument besoin parce qu'un veau il naît sans anticorps donc ça précise bien pour les gens qui croient que le lait des vaches enfin elles sont très en continu c'est pas vrai et puis que le lait de leur mère l'aurait pas du tout non pas du tout parce que déjà une vache elle fait 15-20 litres de lait le veau même les grands veaux 4-5 litres de lait déjà quand ils mangent ça c'est déjà pas mal ils font une bonne sieste après donc après le reste il est nourri et puis après de toute façon ils sont sevrés ils passent donc au foin et donc et puis vu qu'ici on est sur des races laitières elles ont pas un instinct maternel très développé donc généralement elles pleurent pas après leur veau même pas du tout il y en a elles s'en occupent pas ouais donc c'est pour ça enfin c'est des races qui ont pas du tout un instinct maternel donc on leur enlève le veau et la mère elle réclame très rarement le veau vraiment très rarement c'est bien d'expliquer ça parce que il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus et ça c'est important de faire un petit point là-dessus parce que voilà donc tu as très bien fait donc voilà c'est nickel donc elles sont donc là elles sont d'habitude elles sortent mais là vu qu'il y a eu un petit épisode de neige pas trop prévu elles sont rentrées mais donc là donc il y en a certaines ça approche mais donc elles vont faire leur veau et après donc elles vont repartir avec les autres de l'autre côté pour repartir donc faire du lait pour le reblochon et l'abondance donc là elles vont donc on va passer la partie un petit peu alimentation un fourrage donc qui est produit sur l'exploitation donc c'est un fourrage séché en grand on expliquera ce que c'est après c'est un fourrage pour les vaches qui est très riche qu'on essaye donc d'avoir un maximum de valeur ici elles sont nourries que au foin parce que tout produit fermenté donc pour le reblochon c'est interdit on n'a pas le droit il y a un cahier des charges pour le reblochon qui est strict et qu'on doit respecter donc c'est vraiment un produit riche qu'on leur donne donc elles en ont à volonté elles ont leur aliment et l'hiver on a un aliment qu'on fait sur l'exploitation aussi c'est de la betterave fourragère donc qu'on hache et qu'on leur donne donc l'hiver en complément en complément voilà donc l'hiver c'est du foin de séchage et de la betterave et l'été donc c'est de l'herbe essentiellement et des fois quand ça arrive des fois au mois d'août on manque un peu d'herbe soit on va en chercher avec une machine qu'on apporte directement ici soit on complémente avec un petit peu de foin à côté machine qu'on verra peut-être cet été sur d'autres vidéos on essaiera de suivre un peu tout ça donc on est sur un fourrage très riche et je vais faire une parenthèse donc sur les jeunes génisses on est sur un fourrage donc qui va être plutôt fibreux qu'on va récolter plus tard donc c'est un fourrage qui va avoir pour objectif donc de remplir la pence de l'animal pour qu'il puisse se développer il faut que l'objectif d'un ruminant c'est qu'il ait la plus grosse pence possible parce que plus il mange plus il fait de lait donc on leur développe la pence avec un fourrage très très fibreux et vu qu'ils n'ont pas besoin vraiment ils ont besoin d'énergie de protéines mais ils n'en ont pas autant besoin avec leur mère qui elles sont en production eux c'est des besoins de croissance donc ils sont moins importants que les besoins de leur mère et donc on leur donne un fourrage qui est moins riche qu'on complète aussi avec un petit peu d'aliments mais c'est un fourrage qu'on donne plutôt fibreux les vaches c'est un petit peu moins fibreux pour qu'elles puissent en ingérer plus c'est vraiment aujourd'hui qu'il y a une ration c'est très compliqué c'est pas simple c'est pas juste qu'on donne du foin et c'est régler débrouillé ou non on fait des analyses on regarde telle valeur il a donc voilà il a telle valeur donc il faudra compéter avec tant d'aliments aujourd'hui on y réfléchit nous mais il y a des conseillers qui nous aident parce que vraiment on essaye d'aller vraiment au coeur du besoins du rach ouais ouais c'est vraiment dans l'intérêt de l'animal oui oui on est vraiment là et puis évidemment aussi pour toi parce que ça reste du coup une production donc dans l'intérêt aussi de produire mieux plus qualitativement oui et puis tout en respectant les animaux et ça c'est hyper important parce que voilà encore une fois on entend beaucoup de choses sur tout ça là on constate qu'il y a un soin particulier qui est apporté aux animaux et ça c'est hyper important mais enfin ici c'est l'élevage donc vraiment on est concentré sur nos animaux et c'est vraiment donc la partie c'est ce qui au final nous le laisse c'est le gagne-pain de mon père c'est le gagne-pain Florian donc on ne peut pas négliger ça et le futur tient ouais le futur mien pour l'instant c'est mon père Florian moi j'arrive peut-être par la suite ouais mais c'est important de dire qu'il y a des générations qui arrivent sur ces exploitations des jeunes qui sont motivés qui connaissent et qui veulent faire des bonnes pratiques dans le respect et voilà parce que moi je vois bien que t'es dans cet esprit là quoi t'es pas du tout en train de t'en foutre justement t'es hyper intéressé et ça c'est vraiment c'est un métier qui m'a toujours intéressé au début moi j'étais pas trop vache j'étais plus tracteur voilà comme vous et au final c'est vrai que c'est vache au début quand vous y comprenez rien c'est pas drôle et puis quand on commence à comprendre qu'on s'y intéresse et ben moi je me verrais pas faire un métier autre que ça ouais mais c'est sûr puis on voit bien que t'es fait pour ça quoi il y a pas de... avec des copains on réfléchissait on se disait mais... il y a pas en douter quoi à l'école d'agriculture mais qu'est-ce qu'on ferait si... et on se verrait pas en fait faire autre chose ouais c'est ça on vit pour ça ouais on est... voilà et donc vous allez dédier votre vie à l'agriculture quoi aussi et ça c'est... c'est un métier essentiel c'est quand on est pas passionné et qu'on a pas le... c'est un métier de passion c'est un métier de passion et voilà donc... aujourd'hui si vous faites ça pour l'argent c'est pas la peine voilà exactement aujourd'hui ils arrivent à très bien gagner leur vie mais ramener ça au taux horaire puis c'est ça et puis on a la chance d'être dans une zone AOP oui où aujourd'hui ouais les éleveurs permettent d'avoir un prix qui est juste parce que les éleveurs donc ils sont engagés dans leur filière on aime mettre entre guillemets notre prix et voilà donc aujourd'hui il y a moyen de bien gagner sa vie on a qu'il y ait des charges qui est strictes quand on voit en France donc ceux qui vendent font du lait ce qu'on appelle du lait standard pour faire des yaourts, du beurre qui livrent donc au grand groupe l'actalis tout ça ils ont appris qui est vachement bas et aujourd'hui ben ils font un boulot qui est comme le nôtre mais ils n'arrivent pas à gagner leur vie c'est ça donc nous on a encore cette chance ici cette chance ouais et c'est ça que ouais c'est déjà une chance mais même remis au taux horaire voilà c'est déjà un métier de passion aujourd'hui je pense que ce soit ni Florian ni mon père ils vont pas travailler à reculons je pense pas sinon voilà oh ils ont pas l'air non ils ont pas l'air non et puis même moi quand je viens ici je viens jamais entraînant les pieds quoi c'est vraiment moi j'aime bien être au contact de mes animaux mais voilà donc aujourd'hui je pense que mon père et Florian ils ont réussi à bâtir tout un système qui est viable soit économiquement parlant écologiquement parlant ils ont monté un troupeau on est autonome en fourrage il y a vraiment aussi un bel outil après moi c'est sûr que j'aimerais apporter donc des choses différentes par l'avenir si je viens à travailler ici j'aimerais vraiment apporter j'ai des choses mais aujourd'hui il y a déjà un système qui est en place qui est déjà très intéressant et qui tient la route et ça c'est une très belle exploitation c'est une très belle exploitation à reprendre il y a des choses à faire mais il y a déjà vraiment un très bel outil qui est en place donc voilà donc si tu veux on va passer à la partie matérielle et bien allez on va passer à la partie matérielle donc bah là on a arrivé sur la partie donc bâtiment stockage des fourrages et stockage du matériel ouais donc ici la partie là donc on stocke en balle ronde et en balle carré donc là c'est le fourrage pour les genisses donc le fourrage des fibreux qui est là bas nous on le récolte très sec on le presse et on le stocke donc dans le bâtiment ici donc là il y a tout le matériel qui est là donc euh juste là bas toute la partie fenaison matériel de fenaison qu'on stocke donc pour produire le foin bah stockage du matériel aussi donc euh on va continuer puis on va parler un peu donc du séchage engrange qui est là ouais exactement donc on fera peut-être un petit point matériel après ouais parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça on fera ça donc euh ici on arrive donc sur la partie séchage engrange ouais donc le principe du séchage engrange c'est qu'on récolte un fourrage donc qui n'est pas tout à fait sec environ euh ouais 60-70% de matières sèches ok on le récolte on vient le décharger ici on le reprend donc avec la griffe qu'il y a là-haut on le montre à voir après et on va l'étaler donc dans un donc dans le séchoir en fait et on a deux ventilateurs au bout qui vont donc souffler de l'air donc qui va permettre de finir de sécher le fourrage donc nous ça nous permet donc euh de conserver la qualité du fourrage parce qu'un fourrage qui reste dehors il sèche avec le soleil mais il brûle en fait et on perd de la valeur donc on essaye de garder un maximum de valeur avec le séchage engrange donc il est stocké à l'intérieur avec des ventilateurs donc c'est vraiment c'est un outil qui est coûteux mais euh dans les filières ici on travaille vraiment qu'avec de l'herbe et du foin qui est essentiel qui est vraiment essentiel donc tu veux on va monter au arme un petit peu plus haut aller dans le avec les cieliers je te suis nous voilà dans le séchage donc là le séchage est là-bas donc on a deux cellules séchées donc ici on faisait juste à 3000 m3 donc de fourrage pour les vaches donc il est déchargé là on reprend donc ce qu'on appelle la griffe qu'il y a là et on l'étale tout le long et l'hiver on vient le reprendre et on le descend donc dans le couloir d'alimentation qui est en bas on le distribue donc aux vaches donc euh ça a été refait donc en 2000 euh 2017 si je dis pas de bêtises oui il me semble que c'est ça on a refait donc en 2017 toute la partie pour ce qu'on appelle viser l'autonomie fourragère donc ici l'exploitation est autonome on achète pas de fourrage pour les vaches ni pour les génisses on produit tout sur l'exploitation betteraves et le foin donc l'autonomie fourragère c'est assez important parce que c'est pas dépendant des autres voilà on est pas dépendant des autres et ça évite donc d'acheter des camions après il y a des exploitations elles ont pas le choix parce qu'elles ont pas la surface nécessaire nous ici on a 130 hectares donc sur les 130 hectares on peut se permettre de faire suffisamment de fourrage pour les 60 laitières et les 60 génisses l'hiver bon ça nécessite quand même pas mal donc de stock mais les 3000 m3 suffisent largement et on peut on peut en vendre à des collègues qui en ont besoin à côté de nous et eux n'ont pas la surface et on peut se permettre de leur en vendre pour leur donner la main donc après qu'est-ce que je peux ajouter dessus ben c'est un outil très fonctionnel et très utile je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment si on veut vraiment faire du lait ça devient compliqué de faire sans séchoir même s'il y a des fermes qui se déroule très bien sans mais ici ça nous permet donc de faucher plus tôt si ça te permet d'être plus souple dans ton travail c'est sûr que c'est un outil confortable on peut faucher donc de fin avril jusqu'à début septembre une plage bien plus large ce qui est non négligeable tandis que quand on fait vraiment un fourrage sec on se resserre plutôt fin mai jusqu'à mi-août après mi-août genre en début septembre vraiment après les températures commencent à rebaisser et ça devient compliqué donc vraiment c'est un outil qui vraiment a son importance ici le séchoir aussi donc on va peut-être passer au petit tour du matériel allez donc là on est sur la partie stockage donc les fourrages pour les génie balleronde, balleronde balleronde on a la machine pour la faire sur l'exploitation balleronde c'est un entrepreneur qui vient nous faire parce que la machine elle coûte cher et que nous ça ne sert à rien d'en acheter une et puis vous pressez un engrange ça ? euh non c'est celui qui est là-bas celui-là il est fait sur champ celui qui est engrange il est après donc la stockage balleronde on le fait nous sur l'exploitation donc on a une cage ce qu'on appelle une cage de contention donc pour faire le soin aux pieds pour les animaux donc on fait un peu les pellicures en fait donc quand une vache a mal au pied on la passe on la met dans la cage on lui lève la pâte à l'arrière et on peut lui retailler le sabot de toute façon coller des talonnettes c'est aussi un soin on fait un peu de tout en fait un éleveur c'est un tout c'est aussi bien médecin, cuisinier que maître hôtelier que plein de choses donc là donc les matériaux pour pouvoir saisir donc prendre prendre les balles donc faire de la manutention avec le télescopique ou le chargeur mais ils sont de l'autre côté on va aller le voir après la fendeuse pour faire notre petit bois ouais important outil important ça un godet si c'est pas beau ça une petite un petit meuble pour tout ranger nickel vous voyez ça c'est classe c'est toi qui l'a fait celui-là ? c'est Florian qui l'a fait c'est Florian qui l'a fait donc la crocodile et le godet donc pour manutention donc on étale le compost avec le godet ok donc là on passe sur un rouleau donc ce qu'on appelle il est en cumas celui-là donc il appartient à plusieurs agriculteurs il est acheté à plusieurs donc ça nous sert à rouler une fois qu'on a semé nos graines passe le rouleau ça permet de bien retasser le sol afin que nos graines elles puissent fermer plus vite indispensable presque un outil indispensable donc là on a le stockage des engrais parce qu'on utilise un petit peu aussi d'engrais parce qu'il faut le dire on travaille beaucoup avec les effluents d'élevage mais aujourd'hui ça ne suffit pas 130 hectares 60 vaches il nous faudrait plus de vaches et on a un sol donc on donne à manger aux vers de terre avec les effluents d'élevage mais ça ne suffit pas donc les plantes il faut accompagner un petit peu avec de l'engrais aussi on précise que la ferme elle n'est pas en bio elle n'est pas en bio elle est en culture raisonnée voilà mais avec le cahier des charges du Roblochon on s'approche du bio ouais c'est ça et donc voilà donc après au niveau matériel on va passer on a un des chômeurs donc qui nous sert une fois qu'on a moissonné les blés hop c'est un outil à dents qui va gratter la surface du sol pour pouvoir repréparer la terre pour remettre remettre une prairie derrière pour préparer le sol à recevoir de nouvelles graines donc ce outil on l'a en copropriété avec deux autres fermes donc du coin oui parce que vous n'avez pas vous faites pas assez de céréales pour acheter un outil tout seul mais c'est économiquement parlant c'est bien plus utile de l'avoir à plusieurs une benne trois points donc on accroche derrière donc on a tout le matériel pour faire les parts dedans les isolateurs indispensable aussi tout bête un broyeur donc pour entretenir un broyeur des voies ouais donc en 2m80 donc qui se met et à l'avant et à l'arrière du tracteur c'est génial ça donc vraiment un outil indispensable d'entretien parce que voilà parfois les entretenir une fois que les vaches sont passées broyer les épines tout ça parce que les gens aiment bien de beaux paysages donc il faut les entretenir ouais les vaches et les épines elles ne sont pas trop fans ce que normal on les comprend moi aussi je ne serais pas fan donc ouais un outil qui est assez récent qui tourne pas mal nouveau entretien vous êtes content de ça ouais c'est une super marque de toute façon c'est la même marque d'ailleurs que pour la cage un petit tonneau à lisier là bas donc 6000 litres il fait donc il attend propriété où il date d'il y a quelques années d'avant 2000 donc je n'étais pas là pour le voir il nous sert donc à les faire donc tout quand on a des bricoles à faire quand on doit les faire des travers par exemple donc des pentes il tient très bien dans la pente après on a un plus gros un 12000 litres qu'on a en cuma donc on a un peu plus gros parce que c'est des outils qui tournent beaucoup mais qui coûtent très cher donc pour amortir le coup on l'achète à plusieurs une bêtaillère donc pour transporter les animaux partout et ce qu'on appelle une pailleuse donc on charge notre botte de paille dedans on a un bras sur le côté qui crache la paille donc pour mettre la paille dans les logettes une fois par semaine et après nous on la ré-étale au trident tous les jours et des fois quand on en met un petit peu au genis aussi des fois on passe ça évite de l'étaler à la main donc là on passe sur une partie qu'il y en a qui vont aimer donc là c'est notre tracteur de tête donc un FEN 415 il a été acheté en 2013 c'est un tracteur de 4 cylindres de 150 chevaux donc c'est notre tracteur ce qu'on appelle le tracteur de tête c'est le plus puissant de la ferme donc il nous sert à faire tous les gros travaux la fauche, ramasser le foin, presser le foin les labours, les semis c'est le tracteur qui est le plus puissant c'est un tracteur bon qu'on s'en sert on ne peut pas tout faire avec parce que ça reste un gros gabarit après derrière il y a beaucoup de pente ici il faut faire attention à ce qu'on fait on ira voir après on a ce qu'on appelle une faucheuse autochargeuse donc là il faut qu'on remette la bâche devant mais en gros on a les udis ce qu'on appelle des tambours qui viennent couper l'herbe ça monte dans la caisse et en fait c'est ce que je disais tout à l'heure quand au mois de juillet, août on a plus trop d'herbe on va en luzerne dans des champs de luzerne de trèfle on va chercher donc de l'herbe en champ et on la décharge avec cette machine dans le couloir on la distribue aux vaches ici on a une faucheuse latérale donc ce qu'on appelle une latérale qui va sur le côté donc là elle est rangée et on va bientôt la ressortir elle est hivernée pour l'instant mais c'est qu'une question de jour c'est qu'une question de jour avant qu'elle reprenne du service normalement on a une faucheuse frontale mais du coup on a changé cette année donc elle est pas là elle devrait arriver ce serait bien d'ailleurs qu'elle arrive l'auto chargeuse donc ce qu'on appelle l'auto chargeuse c'est la machine donc qui va ramasser le foin et le décharger ici en grange et être pris à la griffe donc elle avale le foin hop ça monte dans la caisse et on vient le décharger ici et le remettre en grange ici on a l'endainer donc c'est la machine en fait qui va regrouper le foin avant l'auto chargeuse et faire donc de grands tas de foins tout en longueur ce qu'on appelle des andins donc qui est assez récent aussi donc le matériel de fénaison ici il tourne beaucoup c'est un peu le coeur du métier avec la scène de traite j'ai envie de dire ça fait partie du matériel qui tourne assez qui est très important quoi oui donc on a du soin c'est important c'est un coût aussi le matériel alors on voit alors ici il y a un truc je fais une petite précision tout est nickel ça fait plaisir à voir parce que voilà on voit que vous apportez du soin autant à vos animaux qu'à votre matériel vos bâtiments les alentours tout est vraiment nickel et ouais non c'est très beau à voir en tout cas non bah après c'est comment je peux pas dire c'est c'est la philosophie de chacun nous on aime que c'est propre que c'est rangé que ce soit que ce soit propre moi par exemple bah détail moi l'été je conduis en chaussettes que ce soit propre dedans c'est un détail mais voilà après donc un endaineur donc les deux faneuses qui me servent à étaler l'herbe pour pouvoir les faire sécher celle-ci est assez récente elle a été achetée en mai passé celle de derrière achetée en 2013 donc fenaison on est resté chez classe puisque voilà on a une préférence mais sinon on est passé chez krone parce que pour le reste pour le reste oui ça dépend bah ça nous perd un peu le choix de passer chez krone ça reste des bonnes marques de toute façon et puis après on va peut-être finir derrière avec un petit pousser au petit hiver on te suit ici donc on a le treuil donc l'hiver quand on coupe des haies donc on tire les arbres et ça nous permet voilà parce que l'hiver l'hiver on a un boulot c'est l'entretien du paysage un peu et des champs on taille toutes les haies et on va donc tirer les arbres on les attache on les remonte puisqu'ici il y a pas mal de pentes donc c'est assez compliqué d'aller dans des endroits on tire le câble on remonte nos arbres c'est un outil qui tourne aussi beaucoup l'hiver pour ton entretien et donc là à côté donc il y a mon père et Florian qui font l'entretien donc du petit nouveau donc le 211 et du télescopique donc l'outil de manutention qui nous sert qui nous sert assez aussi on va peut-être aller voir ça de plus près ouais ouais ah donc là ils sont sur la partie entretien donc vidange donc des détracteurs donc ça c'est le petit dernier arrivé le 211 toujours chez Fendt bien sûr acheté il y a un an et demi il a déjà passé son cap de mille heures de travail ici on a le 410 donc un des premiers fait le deuxième Fendt qui a été acheté sur la ferme donc il y a 10 000 heures il est acheté en 2006 et derrière donc l'outil de manutention le télescopique donc vraiment un outil aussi qui tourne pas mal manutention des balles les distributions de fourage quand on empile dans le bâtiment ça nous sert assez et donc là on est sur la partie donc vidange de tous les tracteurs l'entretien ça compte beaucoup dans les tracteurs parce qu'au prix que ça coûte il faut l'entretenir et donc c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on peut avoir des tracteurs qui tiennent les 10 000 heures sans problème donc voilà donc on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait donc à la ferme si tu veux peut-être voir le ventilateur qui est en bas ah bah carrément allons voir ça donc là c'est la petite baignage que mon grand-père avait donc elle nous sert pour faire nos petites bricoles c'est le patrimoine là les patrimoine là alors et puis à côté il y a encore et puis on a quelque chose à voir encore qu'on n'a pas vu sur le matériel ah oui et ça on vous laisse la surprise pour la fin donc là c'est le ventilateur donc on en a un autre pour la deuxième cellule il est bon il est rangé on ne va pas le voir les volets sont fermés c'est un ventilateur qui fait 30 chevaux qui souffle déjà pas mal et derrière c'est un plus petit de 15 chevaux parce que les cellules sont assez grandes et donc elles sont derrière donc 3000 m3 deux cellules et on sèche c'est un ventilateur qui tape donc voilà je pense qu'on va finir notre tour allez de voir la petite surprise ah oui on peut aller là bas normalement donc ouais le bâtiment on avait refait aussi tout l'extérieur parce qu'avant c'était un bardage en bois on est passé en tôle l'intérêt de la tôle c'est de garder de la chaleur comme ça la chaleur descend du toit et elle repasse dans les ventilateurs peut-être l'entretien aussi parce que le bois c'est vrai qu'il faut quand même s'en occuper bah le bois la charpoix le premier séchoir avait été fait en 1976 par mon grand père ouais donc il remonte déjà et donc après le bâtiment en bois donc on a beaucoup à changer pour de la tôle qui est plus durable donc là c'est voilà la petite surprise dont on parlait donc il y a un IH 523 donc il y a un où il date d'il y a quelques années donc il y a un tracteur de 52 chevaux en 3 cylindres donc il va bien pour promener nos tonneaux à eau faire des petites bricolas c'est génial ça voilà ça c'est le patrimoine aussi voilà il démarre c'est le premier à démarrer après derrière donc il fait froid donc on l'a bâché pour ne pas qu'il gèle c'est un pulvérisateur donc on sert pour les traitements des cultures donc nous ici quand on fait très peu de phyto mais on en fait un petit peu il y a un désherbage qui est fait sur le blé parce qu'un blé il faut quand même que ça reste propre on peut désherber mécaniquement mais ça ne fait pas ouais il faut désherber mais vraiment il y en a très peu qu'est-ce qu'on fait d'autre ben voilà c'est tout ce qu'on fait on désherbe il y a peut-être on fongit même pas non ? parce que vu que nous en fait on fait une année de blé et qu'on est sur 5 années de prairie ah oui bah ça il y a pas de champignons qui se développe derrière on a donc une hertha prairie équipée de ce qu'on appelle la dolinde donc un réservoir où on mêle les graines avec des tuyaux qui descendent et en fait au printemps on herse donc les dents grattent un peu le sol elles arrachent les bottes qui sont sèches on y renivelle le terrain ça permet d'entraîner les prairies et on a donc le distributeur de graines donc on recharge on met tous les ans 10, 5, 10 kg de semences aller par hectare et hop on roule nos prairies derrière et ça permet donc de regarnir nos prairies sans devoir les détruire et les refaire de fond en comble ça permet donc tous les terrains qui sont assez accidentés on y va avec la machine et on regarnir notre prairie tous les ans et ça nous parce qu'ici il y a beaucoup de terrains accidentés qu'on ne peut pas labourer qu'on peut pas on peut pas refaire une prairie de fond en comble quand les sangliers sont passés par exemple ouais voilà hop un petit coup ça rebouche les trous bon même si on les sent toujours après mais c'est un outil qui a vraiment son utilité on a vu des résultats bon des fois ça marche des fois ça marche pas on comprend pas trop pourquoi ben voilà c'est un truc pour moi qui va être à développer pour l'avenir pas sous cette forme j'ai repéré quelques petites machines des petits projets pour l'avenir des petits projets voilà moi j'ai mes idées qui vont peut-être arriver on verra bien c'est bien c'est la nouvelle génération qui arrive gentiment il faut tant mieux après voilà ils ont leurs idées j'ai les miennes c'est comme ça qu'on avance voilà ils ont des idées anciennes qui marchent toujours aujourd'hui ben il y a des nouvelles choses qui se développent c'est à l'école on voit pas mal de nouvelles façons de travailler et voilà donc ça apporte toujours un plus et des idées qui peuvent pas être adaptées partout ici on est un système de montagne donc on peut pas atteindre on peut pas faire comme partout pareil comme dans les grandes plaines céréalières ils peuvent pas passer un jour du tout au bio c'est pas possible il y a une transition ça passe par plusieurs techniques et donc là on a un savoir à engrais donc pour répondre donc les big bags d'engrais qui étaient en haut qui sont posés donc sur un plateau qu'on a en copropriété donc on rentre les balles donc on en a un et un autre qui est là-bas il est mal celui-là en 13 mètres de long ça fait une petite longueur derrière ce qu'on appelle la distributrice pour les betteraves donc on charge les betteraves dedans et en fait elles passent de l'autre côté il y a un hacheur on distribue aux vaches et après un nettoyeur à betteraves et puis voilà c'est tout c'est pas mal la petite circulaire pour faire notre bois l'hiver voilà toujours le petit bois super donc oui les betteraves ce que j'ai pas dit c'est que l'hiver elles ont foin rien et elles ont dans l'idéal quand on a assez de betteraves ce qui a pas été le cas cette année avec des conditions assez compliquées pour nos betteraves elles ont 18 kg de betteraves par vache par jour ah oui divisé en deux jours enfin divisé en deux fois par jour matin soir ça fait 9 kg par tête par jour ça fait un petit 200 kg de betteraves par année par hiver c'est ça généralement c'est plein ici c'est rempli bon là il y a plus là il y a le l'auto du seigneur voilà enfin de notre seigneur qui nous fait visiter voilà elle est bien donc voilà donc il manquerait quand même juste une chose dans cette ferme c'est un petit c15 mais moi je veux pas ah ça se trouve ça se trouvera il faut que j'en parle au chef tôt ou tard ça va se faire ok parce que moi je suis le seul truc où j'ai une petite déception c'est le c15 voilà bon ça va se trouver on va arranger le problème donc voilà donc on a fait un peu le tour de la ferme donc le tonneau pour les vaches avec 6 abreuvoirs autour qu'on emmène au champ parce que quand les vaches sortent elles restent dans le champ elles ont pas la possibilité de rentrer donc elles mangent et on leur amène l'eau et après ben on ramène on promène avec du pliage c'est des retours partout et on dispose donc elle pâture donc sur tout l'ensemble autour de la ferme donc tout ce qu'on peut voir là qu'on peut peut-être aller voir après ouais on va aller voir ça après et puis on sait rien tout va bien et puis voilà des tonneaux on en a plusieurs parce que quand les genisses elles restent une dizaine de jours dans un champ on leur emmène un tonneau à eau avec des fois on a des parcs ici vu qu'on est en montagne on a des sources donc pas besoin ça c'est le top ça c'est cool ça ouais pas besoin d'apporter de tonneaux on met un bac tac terminé donc voilà on a fait un peu le tour donc de l'exploitation ah mais il y a un outil qu'on a oublié par contre qui est garé là bas sous l'hangar ah oui ça c'est vrai on va juste en parler un petit coup parce que c'est comme si on a vraiment fait le tour de tout ouais juste petite question alors il y a une benne là on en a pas parlé bon c'est une benne voilà il y a pas de charrue si elle est rangée là bas ah ouais d'accord il y a une charrue un semoir alors le semoir il est pas là il est dessus parce qu'on l'a acheté la charrue on est en copropriété avec une autre ferme le semoir aussi le semoir on l'a changé cette année donc il a été livré à l'autre ferme ouais et la charrue si si elle est là bas nous ici on on a fait encore le choix de labourer parce qu'on est dans un système où se passer du labour c'est assez compliqué donc là c'est le petit valet de ferme alors qu'est ce que c'est c'est une toute petite chargeuse articulée mais alors ça fait une sacrée différence on doit faire de la manutention dans des petits endroits assez coincés hop on prend on arrive à se faufiler partout et vraiment ça facilite le travail c'est assez c'est vraiment un outil aujourd'hui on reviendra pas en arrière on sert un peu moins au frais sang franchement on n'y a plus le goût et oui donc je reviens sur le labour on labour ici quand on est en système fourragé où nous on a des prairies qui restent 5 ans en place on a un système racinaire qui est assez développé c'est soit on les détruit chimiquement avec un désherbage total ce qui est contre écologique ce qui est contre écologique après c'est un choix d'agriculture vous pouvez par exemple la détruire chimiquement et repasser tout de suite avec l'osmoire derrière c'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols où on ne travaille pas le sol qui marche très bien aussi c'est une super façon de j'espère faire des vidéos d'ailleurs là-dessus à l'avenir mais nous ici mon père il est resté donc sur un labour donc nous la prairie reste 5 ans en place pour la labour on sème un blé après c'est pour pouvoir couper ce qu'on appelle on fait des rotations on tourne on fait un blé ou on met des betteraves par exemple on met les betteraves on les sème on récolte les betteraves après vu que la récolte des betteraves c'est plutôt octobre-novembre c'est trop tard une prairie il faut la replanter fin août-début septembre du coup on resème un blé on récolte notre blé on passe le déchômeur qui était là-haut et on repart sur une prairie mais aujourd'hui un système fourragé le nom labour on en entend beaucoup parler ça fait des bas c'est très très compliqué il y aura peut-être par l'avenir des alternatives mais le problème c'est que entre l'agriculture de conservation qui est je pense très bien aussi c'est c'est juste des méthodes différentes et qu'il faut y faire elles sont propres à chacun chacun les voit comme il veut et voilà donc mon père c'est super intéressant l'agriculture de conservation oui oui moi ça m'intéresse il y a des choses à prendre dedans pour moi ici agronomiquement parlant on est déjà sur un très bon système voilà il y a des choses que je veux que je veux bouger moi et j'ai envie d'aller voir ailleurs pour apprendre aussi de nouvelles techniques c'est intéressant c'est ce que tu fais déjà oui oui de toute façon ce que je fais déjà à travers mes stages je vais un peu partout pour apprendre il y a plein de façons de travailler et moi j'aimerais récolter ça un peu partout pour pouvoir en faire un mix et pouvoir essayer vraiment d'apporter encore un plus à cette ferme même s'il y a déjà quelque chose de très bien j'aimerais vraiment apporter un plus c'est un super endroit donc voilà c'est un super endroit en tout cas on a pensé à travers l'école mais on a pensé aussi à travers les stages donc voilà et ben très bien bah écoute merci beaucoup mais de rien allez direction le le parc des Génis avec la super vue il paraît qu'il y a une super vue donc on va voir ça on va voir si Victor nous ment ou je ne ment jamais on va aller voir comment elle se porte et euh donc là je leur apporterai un saut d'aliments pour euh c'est juste pour les ah on est là on est arrivé d'accord ah si c'est magnifique là donc tu es sur un parc de 18 hectares ouais c'est ça alors il y a une vue de fou on va vous le montrer euh mais on va nous on va vous quitter du coup sur ces quelques images de la vue euh bah merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner d'activer les notifications avec la petite cloche lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et euh et puis voilà on vous dit à la prochaine pour la suite ouais ça marche allez ciao 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 ciao